Hey, 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 cucu mes petits queues, bienvenue pour ce nouvel épisode du Decades Challenge ! Aujourd'hui va tellement se passer de choses, je ne vous dis que ça. Vous allez dire, mais qu'est-ce qui se passe ? Qui est là ? Oh, ben c'est Laura ! Qu'est-ce qu'avait à faire Laura sur l'ordinateur en pleine nuit ? Eh ben, elle s'est dit, mais mince, j'ai oublié de postuler pour l'université ! Eh oui, donc elle va postuler au milieu de la nuit, et puis elle va attendre maintenant que les résultats arrivent. Même s'il faut qu'elle soit mariée, et peut-être avec un bébé, c'est pas grave, elle a envie d'y croire, et elle se dit, j'y arriverai. Surtout aussi parce que je pense que je la ferai déménager avant qu'elle aille en cours. Ah, ce sera plus facile ! C'est un jour aussi très 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 important dans la vie d'Hélène, puisque ce matin sera le dernier matin de sa vie, où elle se réveillera jeune et belle. Du moins belle, jeune un peu moins, elle n'a plus 20 ans, mais là, elle va en avoir 60, c'est big step in your life, you know ! Elle va venir vieillement, Hélène ! Je ne suis pas prête encore à ça, mais je suis obligée ! Voilà, donc on devra lui faire une belle fête quand même ! Oh, et c'est une promotion pour Alexander ! Il est promu au poste de Sims des sondages ! Il gagnera désormais 7 Simplos de plus par heure, soit 23 Simplos de l'heure au total, et l'Alexander aussi au bonus, pas mal de choses ! Je vais l'envoyer, parce que je n'aurai pas le temps de m'occuper de lui, H24, on ne va pas se cacher ! Donc, c'est cool ! Bah écoute, mon petit, tu vas pouvoir te lever ! Ah, je sais, tu n'as pas beaucoup dormi, mais c'est bien ! Ah, mais il y a aussi Calebou qui se lève ! On se lève tous pour Danette, de toute façon, c'est bien connu ! Et tu vas aller prendre un petit bain ! Ah, Lionel est sorti aussi de lui ! Et puis voilà, une nouvelle journée qui commence, quoi ! Ça se sent que les fantômes sont de retour dans la maison, ou pas ? Parce que, voilà, quoi ! Et le majordome, il n'en faut pas une ! Bon, pour notre belle Esther, on doit l'améliorer sa croissance cuisine, donc ça va être facile, parce qu'elle a zéro point ! Tu vas servir le petit déjeuner des oeufs brouillés avec du bacon, comme ça, il y aura un peu de manger à l'avance ! Et après, fin de régravité en deux heures ! Je pense qu'au lieu d'aller en ville, je vais mettre un truc pareil dans la maison, genre devant et tout ça, et puis elle s'activera ! Ça, ce sera mieux ! Pendant que notre Alexander va au boulot ! Oh, il a un petit peu en retard, mais tant qu'il y va ! Allez, tu vas travailler dur ! Et voilà, le petit graffiti qu'elle va faire ! Bah, écoute, tu vas faire ça ! Dans le jardin, ça évitera que je me tape un chargement pour pas grand-chose ! Donc, bon, bah, tant qu'il fait encore beau, elle va en profiter ! Elle est éthère, fais-moi quelque chose de joli, steuple ! J'allais dire, alléluia ! Il se met à réparer, mais en fait, non, il passe juste un coup d'éponge ! Voilà, il est 14 heures quand même, et il a toujours pas tout réparé ! Voilà, voilà ! Ça avance petit à petit pour l'oeuvre de Street Art de Esther ! Ah, bah écoute, tu peux arrêter, steuple, parce qu'en plus, t'es en train de t'étouffer ! Va te faire une petite sieste dans le canap', t'es fatiguée, ma belle ! Là, t'as du mal à tenir ! Ah, ça y est, tout le monde est revenu ! Ok, et bien, ça va être parti pour l'anniversaire de l'Hélène ! Notre ex-héritière en chef, mais bon, maintenant, elle a rendu son tablier, si on peut dire ! Oh, t'as une sacrée machette encore, un truc-truc, toi ! Ah oui, c'est Lyo-Lyo ! T'y rapisser après Lyo-Lyo, s'il te plaît ! L'Hélène ! Non, L'Hélène, tu vas t'asseoir comme une grande, et... Ouais, elle va bientôt finir sa sieste ! Tu nous feras des petits fours, ma cocotte ! Tu vas préparer des pâtisseries, des nuits pré-cuisinées, comme ça, les invités auront de quoi manger et de grignoter avant le grand festin ! Oh là là ! Ça commence à arriver, il y a tout plein de vieux, mais ça arrive tout doucement ! Donc c'est bien ! Viens dire bonjour à tout le monde, toi, Laura ! Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Bien bonjour à tonton ! Ah bah, tu connais même pas ton tonton ! Et tes tatas ! Les tontons et les tatas ! J'ai un peu un congombé rat de vieux, là, ça commence à devenir tout gris, tout ça, mais... Nadine est encore à moitié nue, donc tu vas quand même lui demander de se rhabiller, ce serait pas mal ! Parce que quand même, voilà, temps froid, peut-être ! Allez, comme ça, ce sera fait ! Voilà Serge, tout ça, et il y a Eva aussi qui est là, et elle est encore toute nue, et elle est encore enceinte, donc pour l'instant... Et le petit Nubu n'est pas encore là ! Oh ! Elle est encore plus nue, mon dieu ! Elle est de toute beauté, notre Esther, ce soir ! Tiens, tu peux danser si tu veux ! Euh... Après, je voudrais pas m'avancer trop, mais... Nubu on the way ! Pour Esther, et je pense que pour Laura, c'était la même chose, je crois avoir vu... Oui, voilà, donc les sœurs sont bien enceintes en même temps, et ça, c'est bien ! Oh, regardez comme il est classe, le petit Alexander ! Il est beau, hein ! Ah oui, ça lui va bien, et puis bah, avec Esther... Regardez-moi ça, elle le voit, elle fait un mon chéri, mais qu'est-ce que t'es beau ! Oh là là, oh là là, qu'est-ce que t'es beau ! N'importe quoi ! Bon, allez ! Tu vas souffler les gibous, hein, ma belle Lélène ! Oh, je suis tellement triste ! Regardez-moi, Eva qui est là, là, la grosse baleine ! Elle n'a pas encore à coucher, alors on verra bien ce que ce sera, mais bon... On est quand même un peu dégoûté que la semaine dernière, on a remarqué qu'Elija avait déjà fécondé d'autres filles ! Donc c'est vraiment pas de cool cool ! Allez, this time ! Ma belle Lélène ! Oh, ma Lélène ! La plus belle de mes Sims ! Jamais aimée ! Oh là là, attention, suspense ! Attention, les rides, les cheveux blancs ! Oh là 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 ! Oh là 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 ! Oh là 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 ! Oh là là ! Il y a encore, il y cache avec sa main ! Oh là, l'horreur va arriver ! Hélène a vieilli ! Oh, ma Lélène ! Fais-moi voir ! Je suis sûre que tu seras toujours aussi belle ! Oh, franchement, ça va ! Oh, l'Hélène ! Tu es belle ! Même si tu me fais de la peine ! Voilà, la vieille Lélène est là ! Oh ! Et les cousines, elles sont un câlin ! Ma pauvre Hélène ! Ah, Naïs, pourquoi t'es en maillot de bain ? Qu'est-ce que t'as encore été faire ? Bon alors, tout le monde ! Le gâteau est bon ! C'est une œuvre d'Esther, hein, quand même ! D'ailleurs, Esther, qu'est-ce qu'elle fait ? Non, Esther, tu viens pas te coucher ! Tu viens manger un morceau ! Mais c'est quoi ces Sims, là ? Ils respectent pas ce qu'on leur demande ! Bon alors, et l'Hélène ? L'Hélène, fais voir à quel point tu es belle ! Même si t'es une vieille peau ! Une vieille peau toute ridée ! Franchement, j'ai vu pire ! Non, pour moi, c'est la plus belle ! Toujours la plus belle, ma Lélène ! Oh, oui, je suis contente ! Un petit peu la gerbe, Laura ? Esther, ça va ! Pas trop, encore pour l'instant ! Mais ça devrait pas tarder à se savoir, pour les deux, là ! Qu'il y a un petit Nubu qui arrive... Oh bah tiens ! Tu travailles, toi ! C'est nouveau ! En espérant qu'un petit Nubu roux, quand même ! Bon, en tout cas, je suis contente ! Mes petites femmes, elles sont enceintes et c'est cool ! Allez, ça va être la fin de la fiesta ! Alexandère, où es-tu ? Tu vas aller embrasser ta dulcinée ! Parce que toi, t'as pas trop de soucis au niveau de l'amour, tu n'es pas froid ! Comme ça, la belle Esther ! Oh, une dalle d'anniversaire ! Fête d'anniversaire terminée ! Voilà, un gros palo, là, qui fait du bien ! Tu vas le flatter, et puis vous allez me faire un petit crac-crac encore ! Ah ! Ah ! Ah ! Mais ça veut dire que ça s'est déclaré ? Oh là là, a vu un acte choquant ! Mais non ! Ça ne s'est pas déclaré ! Pourquoi ils peuvent pas faire crac-criquer avec mes petits bébés ? Bon bah, vous allez faire crac-crac, je pense que c'est déjà pas mal ! Ah, parce qu'il est malade, c'est ça ! Bon, en tout cas, c'était sympa, cette petite fête d'anniversaire ! Tout le monde n'a pas mangé le gâteau, bon... C'est pas grave ! Euh... Toi, avant d'aller te coucher, tu vas faire aussi des mamours à ta femme ! Mon petit Lionel, parce que quand même, il faut lui montrer que tu l'aimes toujours ! Malgré ses rides, et encore, elle est toute belle ! Elle est toute belle et toute mince ! Ça n'a pas été toutes les mamies qui ont été comme elle ! Donc, on va l'enlacer, et puis euh... On va prendre une pause sexy... Et voilà ! Et puis, comme ça, vous pourrez... ...conclure la journée sous la couette ! Pareil qu'Esther et Alexander, qui sont déjà à l'œuvre ! Ça y est ! Ça y est ! Pour Laura, c'est déclaré ! À 22h, donc c'est-à-dire à vers 2h du matin, c'est bon pour elle ! Et est-ce que... Pas encore pour Esther ! Pas encore ! Oh, le mystère ! Oui, c'est Marguerite qui est venue nous rendre visite cette nuit ! Et youhou ! C'est ma petite Esther et Alexander ! Ça y est ! Ils vont avoir un petit Nooboo ! Oui, je sais que t'as faim ! Va lui dire ! Parce que là, il s'est réveillé ! Il t'a entendu gueuler ! Il s'est dit, qu'est-ce qu'il se passe ? Alors ? Oui, Nooboo ! Ah, c'est fantastique ! Alors voilà qui est nouveau, hein ! Apparemment, Hélène a dragué lors de sa soirée d'anniversaire, donc il est très colère ! Euh... Non, tu vas me prendre une douche froide, là ! Allez ! Là, tu vas te calmer, Lionel, ça suffit, voyons ! Euh... Hein ? Elle a bien le droit de draguer un peu, l'Hélène ! C'est mon héritière, Na ! Oui, Laura a été admise à l'université ! Elle a donc le choix, mais par contre, elle n'a droit à aucun diplôme prestigieux ! Bon ben, c'est cool ! Je vais voir ça, et je vais voir dans quoi je vais la... Je vais la mettre pour quel diplôme, tout ça, pour quelle métier, je ne sais pas encore ! En tout cas, je vais réfléchir ! Bon ben, plus on l'aura, je vais l'inscrire à l'université de Brightchester en économie, administration, investisseuse... Voilà, j'ai envie de dire pourquoi pas, elle va prendre deux cours, même trois, parce que je m'en fiche, je ne les ferai pas pour elle ! Et en dehors du campus ! Ouais ! En fait, de toute façon, elle déménagera, donc je m'en fiche ! Voilà, elle peut payer avec les fonds du foyer, ce n'est pas un souci ! Mais de toute façon, elle va quitter la maison, donc voilà, au moins, c'est fait ! Oh ! Notre Terre a été promue ! Esther a été promue ! Mon dieu, mon dieu, journaliste spécialisée ! Elle gagnera désormais 5 simflous de plus par heure, soit 34 simflous de l'heure au total ! En bonus, 293 simflous ! Interaction, recommander un lieu local et intéressant ! Et répondre aux emails, ordinateurs ou téléphones ! Eh bien, c'est cool ! Je suis trop fière de toi ! Eh bien, tu vas travailler depuis la maison ! J'espère que tu vas pouvoir recommander un lieu à trois sims ! Essayer trois serveurs différentes dans la machine à bulles ! Bon, ben, ça veut dire qu'on va devoir acheter ! C'est pas grave ! En tout cas, aujourd'hui, on a quelque chose de plus intéressant à faire, et ce sera le mariage de Laura ! Oui, 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 oui ! Comme ça, Laura sera mariée, elle est enceinte et elle sera à l'université ! Elle aura beaucoup de choses à gérer d'un coup, mais au moins, je m'en fous, elle partira ! Papa, maman, vous allez être grand-père et grand-mère ! Oh là là, c'est trop cool ! L'héritage est en route ! C'est ça qui est bien ! Pendant que Laura fait déjà ses premiers devoirs pour l'université, je constate qu'elle a des boobs dignes de Huawei ! Ah oui, il y en a un qui va être content ! Il s'appelle Caleb ! D'ailleurs, il faudrait peut-être que tu l'appelles pour le prévenir qu'il va être papa ! Et voilà le fameux machin à bulles ! Donc, ben, c'est quoi ? Trois saveurs différentes à essayer ! Et puis après, tu vas changer de saveur, ruée vers l'or, et ranger de saveur prune intense ! Voilà, ça devrait le faire quand même maintenant ! Tiens, Caleb est arrivé ! Tu vas pouvoir lui annoncer la très bonne nouvelle ! Tu vas pouvoir lui faire un gros gros bisou ! Nouveau ! Oh, mais il a l'air content quand même ! Ça va être du taf, hein, les enfants, je vous le dis, moi ! Oh, la vache, ça te fait une drôle de voix, Esther ! En tout cas, elle a bien fait ses trois goûts, là, de son truc, là, donc c'est cool ! Vas-y, parle un coup ! Celui-là, c'était flippant ! Ok, ils sont enfin rentrés à la maison ! On va pouvoir procéder au mariage ! Ah non, mais là, la voix d'Esther ! Vous allez l'écouter ! Mais parle ! Ah, l'angoisse ! C'est à cause de son truc, là, qu'elle a fumé, les bulles ! Oh mon Dieu, je savais pas que ça faisait ce genre de truc ! C'est trop n'importe quoi ! Et voilà, on est arrivé ! Ah, bien sûr, là, vous voyez rien ! À la petite église ! Comme d'habitude, vous savez que j'aime beaucoup, c'est ma construction et je l'aime énormément ! Et donc, je me suis dit, bon bah, tant qu'à faire, on va faire tous les mariages ici ! C'est un peu normal ! Bon, regardez comme ils sont beaux et assortis ! Du violet ! Ouh, oui ! Ils sont trop mignons ! Et ceux-là, ils sont pas beaux, peut-être ? D'ailleurs, ils sont presque assortis aussi ! J'avais pas fait attention ! Dis donc, c'est même pas fait exprès, pour le coup ! En bleu ! Oh, mais regardez qui est là ! C'est Eva ! Eva avec le ventre plat ! Ça veut dire qu'elle a accouché ! Il faudra que j'aille voir dans le petit arbre généalogique ! Ouh, comme tu es belle, Laura ! Elle est méconnaissable en mariée ! Méconnaissable ! Mais si, tu peux l'embrasser ! Oh, qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Tu vas l'embrasser, ton amoureux ! Alors, Eva ? Tu nous as pondu quoi, comme Marmaille ? Ah, ça y est, je crois que l'heure qu'il est temps... Oui, Nadine ! Barre-toi de là ! On ne voit rien avec tes fesses ! Ah, merci Nadine ! Oh là là ! Ah, c'est trop mignon ! Bah, arrêtez de bouger dans tous les sens aussi, là ! Les promis, ils sont ensemble depuis qu'ils sont ados, quand même ! C'est un grand jour pour se marier, avoir un enfant, tout ça ! C'était destiné depuis tellement longtemps ! Et surtout, ça m'évitait de chercher 10 ans après un autre chéri, hein ! Est-ce que tu me feras l'honneur de m'accompagner toute la vie ? Ah mais, étant donné que, de toute façon, je n'ai eu que toi jusqu'à aujourd'hui ! J'ai envie de dire oui, quoi ! Attention, grâce à cet anneau, je vais t'enchaîner à ma vie ! À la mort ! Mon amour, mi amour ! Bravo Laura ! Bravo Caleb ! C'est un très très bel événement qui vient de se passer ! Oh mais dis donc, ça me fait presque plaisir, là ! Il y a tout le monde qui était assis, quasiment ! Oh, mais c'est trop chou, regardez-moi toute la famille ! Voilà, je vous le dis, ça va être tendu, hein ! Ils sont pleins à vouloir pisser, hein ! Et puis il y a ça qui est cassé ! Non mais quand même ! Et alors, on n'a pas de traiteurs, hein ! J'en ai commandé un, mais voilà ! Du coup, c'est l'Hélène qui met la main à la pâte, c'est le cas de le dire ! Pour faire le gâteau de... Euh, bah, pas d'anniversaire, mais le gâteau du mariage ! Où est-ce que vous allez ? Ah, il était là-bas ! Il y avait une contre-soirée ou quoi ? C'est quoi le délire ? Vous allez manger votre part de gâteau, euh... Tout près ! Tout près du tas de feuilles ! Oh, mais si vous voulez faire crac-crac dans le tas de feuilles ! Je crois que je ne l'ai même jamais fait, ce truc-là ! Enfin, je ne suis plus sûre ! Allez ! Vous avez oublié les fourchettes, les enfants ! Ah, tiens ! Tu l'as eu dans la tête ! Ah, bah, ça, c'est les amoureux, hein ! C'est des amoureux qui, qui, qui... Voilà, ils se permettent tout, euh... Même des choses un peu rigolotes, comme ça ! Non, mais Hélène, tu ne tiens plus la route ! Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Et puis Lionel aussi ! Oh là là ! Mais dis donc, il n'y a pas si tard que ça ! Il n'y a même pas 22h, vous vous foutez de la gueule de qui ? Allez, venez danser un petit coup ! C'est le mariage de votre fille, quand même ! C'est un enfant qui est seul, et c'est une fille ! Justine ! Voilà, Eva a une petite fille avec, eh bien, Elija ! Elija qui n'est pas venue aujourd'hui ! Bah, non, je pense qu'il y en a qui digèrent un peu mal qu'il a été à voir ailleurs, hein ! Parce que je vous rappelle qu'il avait une fille et un garçon, avec deux autres femmes, donc ça craint beaucoup ! Bon, bah, c'est sympa tout ça ! C'est juste que, bon, la traiteur, elle est nulle à chier, mais bon... Voilà, elle ne nous a même pas sorti un seul plat ! Mais tout va bien ! Donc voilà, j'ai mis Anaïs au boulot, et puis tout se passe bien quand même, hein ! Voilà, les invités meurent juste un peu de faim ! Personne n'essaie encore pisser dessus ! Bon, ça ne devrait pas tarder, je pense, mais... Quand même, je pense que ça va ! D'ailleurs, je pense qu'on va arrêter le mariage maintenant ! Euh... Attendez, je clique... Hop, comme ça pour pas... Voilà ! Et Lionel qui est parti se coucher, quand même, et on va faire déménager Laura ! Allez, au revoir Laura ! Oh ! Nouveau menu, mais ça c'est trop bien ! Regardez-moi ça ! Laura va partir là, avec... Bah, dis donc, c'est... Ah oui, Eric ! Eric, c'était pour Anaïs ! Ah bon, bah très bien ! Et on peut mettre des sous ! On lui donne 5 000 simflouz ! On est sympa quand même, non ? Ça, c'est super pour les transferts, tout ça, d'argent et tout ça ! Quand les parents, ils donnent de l'argent, quand un enfant déménage, je trouve que c'est très astucieux ! Oh ouais, on est trop content d'être rentré à la maison ! Euh... Allez, vous allez faire vos petites choses ! Manger, vous coucher, tout ça, tout ça... Bah oui, mais toi aussi, hein ! Non mais, à peine elle a déménagé, qu'elle vient nous harceler à la porte ! Laura, occupe-toi de ta vie, maintenant ! Le petit dîner d'après-mariage à mes nuits... Bon, ça va, hein, c'est pas trop trop tard ! Euh... Ma petite cocotte ! Est-ce que tu vas quand même pouvoir faire tes devoirs ? Ce serait bien que tu les fasses ! Et puis après, tu iras... Ouais, tu iras, en fait, juste dormir ! Je pense qu'au temps que tu les finisses... Mais c'est bien, c'est bien ! Nora a bien avancé ! Laura est partie ! Elle a une nouvelle vie qui va l'attendre ! Oh, bon, c'est cool ! On est content pour elle ! De son futur bébé ! De la petite Justine qui est arrivée ! Tout ça, tout ça ! Tout est bien, tout est bien ! Oh, salut, Gigi ! Bon... Tu fais un peu peur, quand même ! Bon, elle est au moins habillée du haut, mais... Voilà ! Faut savoir que c'est elle, quoi, en même temps ! Eh, mais c'est Florent qui est là, aussi ! Oh ! Oh, bah oui, les parents de Lélène ! Oh, ça fait plaisir ! Bon, bah voilà ! La belle Lélène, maintenant qu'elle est devenue vieille, va partir se coucher ! Elle va rejoindre son tendre aimé ! Et nous aussi, on va se quitter là-dessus ! J'espère, en tout cas, que cet épisode vous aura plu ! Bah voilà, on a pas mal avancé ! Laura s'est mariée ! Elle va avoir un bébé ! Et elle va à l'université ! Et elle est partie, aussi, de la maison ! Esther, c'est aussi un peu la même... Presque la même chose, disons qu'elle va avoir un petit bébé ! Et puis, Eva, elle a eu son bébé ! Donc, voilà ! Moi, je vous embrasse très fort ! Je vous dis à très bientôt pour la suite d'idées ! Si vous avez des chaînes sur ma chaîne ou d'autres choses, n'hésitez pas à mettre un petit comme un petit like ! Comme d'habitude, à vous abonner ou à partager ma chaîne ! Je vous fais des très gros bisous ! Prenez soin de vous ! Ciao !